bonjour les amis je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau petit tutoriel de peinture au couteau alors pour cette rentrée picturale je voulais vous partager un petit peu un coin d'un endroit où j'ai passé mes vacances dans le lot dans le petit village de casal alors s'il y a des personnes qui connaissent qui habitent pas loin vous pouvez me le dire dans les commentaires j'aurais plaisir à vous répondre alors c'est un endroit vraiment on est reçu de manière très sympathique et on y mange très bien d'ailleurs j'ai ramené quelques kilos supplémentaires de ces vacances alors voilà j'ai choisi pour vous une petite ruelle de ce village vraiment il y a de quoi peindre à tous les coins de rue tellement c'est joli c'est vraiment un endroit magnifique que je vous conseille alors si vous êtes prêts on va pouvoir y aller c'est parti pour réaliser ce tableau nous aurons besoin d'une toile coton huit figures correctement tendu une large palette pour pouvoir réaliser nos mélanges un petit chiffon pour essuyer le couteau qui sera pointu et surtout bien souple mais vous pouvez bien sûr utiliser le couteau qui vous convient d'une forme différente d'une taille différente alors pour tracer l'esquisse le petit pinceau pointu ainsi qu'un couvercle rempli de térémentine avec quelques pigments d'outre-mer au niveau des couleurs ce sera de la peinture à l'huile nous aurons le blanc de titane le bleu outre-mer la terre de sienne naturelle le jaune de cadmium le rouge vermillon ainsi qu'un peu de magenta alors pour commencer nous allons tracer une petite esquisse rapide de la composition de ce tableau alors le tableau vous aurez la photo disponible dans l'onglet communauté que vous pourrez télécharger alors on va placer ici le bord de la route nous aurons l'extrémité par là alors cette petite route elle est un peu en dévers comme ça c'est une ruelle en dévers nous allons pouvoir aussi placer le grand pigeonnier ici vous faites attention de faire des verticales bien verticales c'est important pour l'instant on ne rentre pas trop dans les détails ce qu'il faut c'est placer les différentes masses pour ne pas être trop perdu dans la construction de la toile voilà on matérialise seulement les silhouettes faites attention aussi de faire des formes symétriques ici voilà dans le fond on verra des arbres mais d'une façon très diffuse comme ça et puis la suite des maisons même chose on respecte la perspective mais on ne rentre pas dans les détails du tout ça ferait des tâches claires disons ensuite la maison de gauche le mur alors là il y a une petite avancée dans l'ombre comme ça et au prolongement il y aura une cheminée qui va s'ériger ici alors le dessous du toit sera par ici et le toit pointu on n'apercevra qu'un seul versant comme ça je ne sais même pas s'il est pointu non il ne doit pas être pointu donc il repart dans ce sens voilà là la cheminée là il y aura une fenêtre voilà et puis sur les côtés il y aura toute la végétation tous les buissons donc on les matérialise par leur forme comme ça là il y aura une haie et puis aussi des branches qui passeront par dessus mais ça on verra ça plus tard sur le côté droit et bien même chose des arbres qui vont couvrir partiellement le pigeonnier ça dépassera un petit peu comme ça là il y aura un muret donc attention à la perspective plus ça va aller vers l'oeil du spectateur plus cette dimension là va augmenter et là ça va diminuer on commence par la partie la plus éloignée de l'oeil du spectateur c'est à dire le ciel alors pour le ciel c'est un ciel d'été il n'y a pas beaucoup de nuages il sera composé d'un bleu assez marqué donc je vais prendre du blanc de l'outre-mer vous calculez la quantité approximative qu'il va vous falloir pour couvrir toute cette surface donc c'est à peu près la valeur d'une noix on mélange bien pour éviter qu'il n'y ait des stris dans la pâte voilà une fois bien mélangé on charge son couteau d'une façon généreuse et on part d'un côté soit gauche, droite on pose le couteau et on tire dans le sens opposé sans trop de matière pour l'instant voilà et on va étirer cette pâte pour ne pas qu'il y ait un surplus d'épaisseur donc comme vous l'avez déjà vu dans différentes autres vidéos je vais procéder par petites bandes comme ça voilà et plus ça va descendre plus ce sera clair donc une bande avec un bleu bien soutenu et ensuite plus on descend plus on incorpore de blanc dans le mélange alors je vais vous montrer une fois et puis après je vais accélérer donc je rajoute une petite touche de blanc alors il faut refaire le mélange bien proprement à chaque fois voilà puis même chose je recharge le couteau et j'ai fait une bande légèrement plus claire en dessous de la première j'essaye de faire en sorte qu'il y ait le moins possible d'écart entre les deux bandes voilà et encore du blanc dans le mélange on étire je mets ça de côté pour tout à l'heure c'est pas perdu si on veut on peut rajouter un peu de blanc pour casser un peu la monotonie du ciel mettez pas de blanc pur hein vous rajoutez du blanc dans le bleu précédent voilà puis on peut faire un petit nuage alors j'ai oublié de vous dire que dans ce tableau la lumière va arriver en contreplongée comme ça de la gauche hein donc là on peut mettre quelques traces nuageuses vite fait quelques petites traînées mais c'est vraiment très léger hein alors on va placer les petits arbres du fond là dans le lointain on va servir du bleu qui nous reste ici je rajoute de l'outre-mer faut pas que ce soit très puissant hein comme vert donc on va y aller doucement un petit peu de terre de sienne ainsi qu'une pointe de jaune là je coupe le mélange en deux je rajoute un petit peu d'outre-mer voilà je me sers du premier mélange que j'applique au fond de la ruelle comme ça voilà une couleur pas trop puissante ça va aller à peu près jusqu'ici voilà j'éclaircie légèrement par endroits comme ça quelque chose de très léger voilà c'est vite fait hein pas trop de détails voilà ensuite il va y avoir dans le fond de la ruelle on va voir les maisons comme ça qui se trouve sur la droite donc pour les matérialiser je vais me servir de blanc j'y ajoute un petit peu de bleu ici clair pour casser le blanc et une touche de terre de sienne encore un petit peu je mets une toute petite pointe de vermillon parce que tout le moment que j'ai mis du bleu ça risque de tourner au vert voilà c'est juste quelques traces plus claires ici pour représenter les maisons dans le lointain voilà il n'y a vraiment aucune précision superflue je vais rajouter un peu de ces arbres la couleur de ces arbres ici pour pas que ça fasse un manque par là voilà alors des zones plus claires en rajoutant du blanc alors maintenant je vais prendre terre de sienne un petit peu de vermillon un petit peu de bleu clair qui traîne au-dessus pour casser la puissance de la couleur étant donné que ça se trouve dans le lointain et là on pose quelques petites avancées de toit voilà c'est à peine perceptible rajouter encore un peu de blanc sur les murs ça me parait un peu fade on y verra aussi un petit peu de végétation donc je rajoute un peu de bleu là-dedans ça serait un peu plus marqué par contre que les arbres derrière bleu terre de sienne voilà il y aura quelques végétation comme ça qui apparaîtra mais c'est plus marqué que ce qu'on trouve derrière ici un petit peu de jaune en plus plus du blanc ensuite je vais placer les arbres ici qui se situent derrière la maison de gauche là comme ça alors maintenant quelque chose de plus appuyé au niveau des couleurs alors le bleu d'outre-mer terre de sienne jaune encore quand même un petit peu de bleu clair qui traîne ici parce qu'il faut réserver la puissance des contrastes aux avant-plans donc on va pas tout de suite mettre quelque chose de trop puissant par ici je peux quand même rajouter un petit peu d'outre-mer je ne passe pas trop fade non plus voilà donc je charge mon couteau et je longe le toit ici même chose au sommet comme ça voilà puis aux extrémités on délie les extrémités comme ça et étant donné que ça va faire des branches qui ressortent comme ceci bon bon là j'avais dessiné la cheminée mais finalement je repasse par dessus et je ferai la cheminée après ce sera plus simple j'ai fait assez de couleurs bleu terre de sienne je vais peut-être foncer un peu plus voilà à ce niveau là c'est l'arbre qui enveloppe un petit peu la maison on voit on voit la différence de teinte avec les arbres du fond là c'est plus soutenu que ce qu'on a posé précédemment voilà je replace une petite touche d'outre-mer supplémentaire pour la partie à l'ombre avec des petites branches qui retombent comme ça voilà puis maintenant on va pouvoir éclairer un peu un peu de ce vert je rajoute du jaune ainsi qu'une petite touche de blanc faire venir la lumière côté gauche voilà je n'hésite pas à faire des petites branches qui dépassent pour pas qu'on ait une trop grosse masse ce qui ferait pour résultat d'alourdir la masse de l'arbre encore plus clair du blanc du jaune un peu du vert qui traîne ici voilà le reste ce sera plutôt à l'ombre une dernière petite façade va s'ajouter ici alors du blanc je récupère un petit peu du mélange précédent alors là elle sera un petit peu plus marquée comme ceci je rajoute de l'épaisseur puis après il y a le pigeonnier qui va arriver en prolongement comme ça je rajoute du blanc donc qu'elle ressorte un peu plus là et là il y aura le dessous du toit là qui va se matérialiser par là voilà alors je prends un petit peu de bleu un petit peu de terre de sienne du rouge je casse un peu la couleur qui est un peu trop puissante en rajoutant terre de sienne un petit peu de blanc un petit peu de blanc ici il y aura l'ombre portée du toit qui va arriver là je laisse dépasser légèrement un petit peu de blanc un petit peu de rouge terre de sienne comme ceci si on veut on peut même faire une petite ouverture légère comme ça pas trop de détails à peine marqué alors je prépare la couleur pour la surface du mur du pigeonnier alors je prends du blanc terre de sienne alors sous le toit du pigeonnier ici il y aura une ombre portée donc je monte pas trop haut avec cette couleur voilà ça va donner à peu près ça voilà c'est pas la peine d'en mettre plus par ici étant donné qu'il y aura des arbres par dessus il y a un petit courdon sur le bord du couteau je m'approche de l'arête du pigeonnier et je tire vers l'intérieur et puis on peut même commencer à matérialiser le mur ici avec la même couleur qu'on modulera bien sûr au fur et à mesure voilà comme ça on va pas gâcher la pâte on va pas gâcher la pâte je vais confectionner un brin que je vais placer en haut de la palette et dont on se servira à la demande donc là je prends du bleu outre-mer du vermillon auquel j'ajoute un petit peu de terre de sienne on mélange bien alors du blanc je prends un petit peu de ce brin mais très légèrement je vais remettre un peu de terre de sienne on va frotter légèrement le mur du pigeonnier avec cette couleur pour laisser apparaître par endroits des zones un petit peu plus sombres voilà je fotte tout doucement sans appuyer mais sur le mur aussi alors ensuite je vais faire apparaître les ombres sous le toit donc là je vais prendre du brin bon c'est un peu trop puissant je vais rajouter un petit peu de bleu qui traîne ici voilà pour atténuer la puissance de la couleur ça va nous faire un gris bleuté disons alors il y aura une bande sombre par ici sur la droite sur la droite on ne s'inquiète pas trop car il y aura les arbres qui vont arriver dans le coin là comme ça voilà alors après vous garnissez partiellement votre couteau et il y a le petit retour du toit là qui va arriver comme ça voilà voilà je corrige un petit peu le coin par ici voilà j'ai déjà remandé de passer mais on peut aisément rectifier voilà voilà ensuite il y aura une arène dans le mur ici donc ça fera à peu près la même chose voilà comme ceci on fait attention que les deux soient bien parallèles également un petit retour alors quand on dépasse on prend le dos du couteau et on gratte et ça s'en va sans problème on apercevra l'entrée du pigeonnier alors ça représente un petit rectangle comme ceci ça va arriver là vous faites attention de le positionner à peu près au milieu et après on va mettre un petit peu plus en lumière avec du blanc une petite pointe de terre de sienne alors même chose que tout à l'heure on frotte légèrement sans trop appuyer parce qu'il laisse apparaître quelques zones sombres par endroit là je vais faire renforcer l'angle ici il faut qu'il touche un peu plus clair aussi par là il faut qu'il touche un peu plus clair aussi par là sur le mur également notamment ici il y aura une zone bien plus claire bon il y aura la végétation qui va repasser par dessus vous inquiétez pas trop de la forme que ça prend alors maintenant mise en place du toit du pigeonnier alors pour ce faire je vais ramasser la couleur qui traîne ici alors un petit peu de bleu qu'on a conservé une petite touche de brun une petite touche d'outre mer et j'y rajoute un peu de vermillon voilà ça nous fait un gris légèrement bleuté comme ceci ça nous servira deux couleurs de base alors je charge mon couteau à moitié disons alors ça nous fait un pan incliné comme ceci à partir de là voilà et on fait la même chose de l'autre côté alors cette fois je garnis l'autre côté du couteau bon ça doit arriver à peu près là comme ceci voilà après toute la longueur de la lame on remonte il faut faire attention de ne pas les passer ici je vais remettre un peu de bleu parce que c'est trop gris voilà un petit peu de bleu et une pointe de vermillon ça va passer un petit peu une couleur ardoise voilà je recharge là j'ai un peu dépassé mais il y aura les arbres ici donc on s'en occupe pas trop c'est pas grave voilà et puis maintenant on va faire la pointe de ces toits alors là par contre il va falloir que ça arrive bien au milieu ici que la pointe arrive à peu près là vous pouvez faire une petite marque pour vous repérer c'est important c'est important ça ne soit pas trop de travers voilà ça n'a pas l'air trop mal voilà ça doit arriver ici en haut de la marque que j'ai apposé précédemment voilà et je fais pareil de l'autre côté voilà on essaye de bien viser c'est pas évident hein c'est la partie peut-être la plus technique de la toile de réussir à faire quelque chose de d'assez symétrique voilà je vais arriver en haut comme ceci bon c'est à peu près correct voilà on prend du recul au cas où voir si quelque chose cloche voilà c'est des petites choses qui dépassent on en profite pour les gratter là j'ai fait un petit peu trop penché de ce côté donc je vais rectifier voilà voilà alors après et ben on va mettre en lumière à l'aide de blanc là je vais récupérer le bleu voilà puis on va déposer cette couleur sans appuyer surtout pour que ça éclaire par endroit l'autre Alors maintenant je vais marquer davantage les arêtes du bord du toit comme ça, je reprends un petit peu de gris, je vais rajouter quand même du blanc avec, je vais faire une toute petite bande sur la lame comme ceci, donc ça va aller de là et on surligne l'arête du toit et je remets du blanc et je fais la même chose sur la gauche, c'est un petit peu délicat à faire, il ne faut pas que ça dépasse. Voilà mais c'est intéressant pour donner du volume à ce toit. Alors maintenant la mise en place de la maison sur la gauche, donc là je vous ai dit au départ qu'il y a une petite cheminée par là, donc à l'aide du couteau on va soustraire la couleur qu'on a à poser pour matérialiser les arbres derrière là, donc je pose mon couteau et avec le dos de celui-ci je vais retirer la patte comme ça, ce qui va marquer l'emplacement de la cheminée. Donc là, le côté de la cheminée va être en plein soleil ainsi que le mur et le toit. Donc là, sur le côté, on va avoir une petite bande un peu plus sombre, donc je vais utiliser le brin qu'on a confectionné tout à l'heure, auquel j'ajoute terre de sienne, un peu de gris qui traîne là, ce sera très bien. Voilà, je confectionne un joli cordon sur le bord du couteau comme ça et ça représentera une petite portion du mur à l'ombre, plus un petit côté de la cheminée comme ceci, voilà. Bon là, si ça déborde là, on s'en moque puisqu'on va apposer après le mur en plein soleil.